Les sociétés inuites sont dispersées sur un vaste territoire, du Groenland à l'Alaska. L'été, les hommes s'éparpillent à travers les terres et se déplacent pour suivre les migrations du gibier, principalement composées de rennes. L'hiver, ils se concentrent sur les côtes pour pêcher et chasser les phoques sous la glace. Plusieurs familles se regroupent et vivent en communauté dans les igloos. En fonction des variations saisonnières, la société s'organise ainsi de deux manières radicalement différentes. Cette opposition entre l'hiver et l'été a retenu l'attention du sociologue et anthropologue Marcel Mousse. Entre 1904 et 1905, il publie avec la collaboration d'Henri Bechat dans la revue L'année sociologique un essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, qu'il intitule aussi « Essai de morphologie sociale », à partir des nombreuses données collectées par les ethnographes au cours du XIXe siècle. Son ambition n'est pas d'établir une monographie descriptive de la société esquimaux. Il entend faire de ce cas particulier l'exemple d'une démonstration plus générale. Il se donne pour objet de montrer comment la forme matérielle des groupements humains, c'est-à-dire la nature et la composition de leurs substrats, affectent les différents modes de l'activité collective. Autrement dit, il s'agit d'établir la corrélation entre les conditions matérielles et environnementales et l'organisation et les règles de la vie sociale. Il met en application dans cet essai la notion de « fait social total » qu'il a introduite dans son essai sur le don. Il isole les éléments religieux, juridiques, économiques, techniques et familiaux, puis intègre ces éléments à un système interprétatif global. Il s'agit de définir la réalité sociale comme une totalité signifiante, en tenant compte aussi bien des expériences individuelles que des aspects physiques, physiologiques, psychologiques et sociologiques de toutes les conduites. Dans la première partie de « Morphologie générale », il énonce les caractéristiques constantes de la société esquimaux et détaille les données démographiques, le type d'alimentation et le type de regroupement par établissement en unité territoriale. Dans la seconde partie, il étudie la morphologie saisonnière et l'opposition entre, d'un côté, l'immobilité des habitats hivernaux et, de l'autre, les déplacements des tentes au cours de l'été. Dans la troisième partie, il développe les causes des variations saisonnières. Sa thèse est que les causes physiques et climatiques ne suffisent pas à expliquer ces variations. Il met l'accent au contraire sur les causes sociales. Il rejette l'hypothèse trop simpliste de la lutte contre le froid. En comparant avec les exemples de sociétés vivant dans des conditions plus rudes, sans avoir adopté pour autant le même mode d'habitat, et de certains esquimaux qui, à l'inverse, ne l'ont pas abandonné sous des climats plus favorables. Il insiste sur le phénomène de symbiose entre les populations humaines et les populations animales. Les peuplements humains suivent la dispersion et la concentration du gibier. Le mouvement dont est animée la société est synchronique à ceux de la vie ambiante. Dans la quatrième partie, Marcel Mauss développe les effets de ces variations sur la vie religieuse, juridique et sur le régime des biens, trois aspects de l'activité sociale. L'opposition est frappante. L'été, la vie religieuse est très peu intense, limitée au culte domestique. La vie est comme laïcisé. L'hiver, en revanche, est l'occasion de danses et de célébrations sans fin qui se tiennent dans le cachim, l'espace commun au sein de l'igloo, qui rassemble entre deux et neuf familles, et symbolise leur unité. Mauss parle d'un état d'exaltation religieuse continue. Au droit patriarcal de la famille nucléaire de l'été, s'oppose le droit domestique de l'hiver, où le clan absorbe quasiment la famille pendant un temps. Le chef a des pouvoirs plus étendus, et les habitants qui se regroupent ensemble se nomment entre eux « parents de maison », manifestant ainsi les liens forts qui les attachent. La solidarité qui les unit s'exprime également à travers l'extrême douceur du système répressif, ou à travers la pratique de l'échange des femmes et d'une grande licence sexuelle à l'occasion de certaines fêtes rituelles. Enfin, à l'appropriation individuelle ou familiale des produits de la chasse l'été, s'oppose le large collectivisme de l'hiver. La propriété du sol est indivise, les repas sont pris en commun et les surplus accumulés par le chef ou par l'un ou l'autre membre sont systématiquement redistribués à ceux qui ont moins, manifestant une fois de plus le haut degré d'unité morale qui caractérise le rassemblement hivernal. Marcel Mauss évoque pour finir les éventuelles survivances des modes de vie propres à une saison dans l'autre, en citant par exemple la pratique courante de l'adoption ou de l'hospitalité l'été, ou les dortoirs organisés par compartiment réservés aux familles dans les maisons communes de l'hiver. Dans la conclusion, Marcel Mauss suggère que cette alternance entre une période de forte effervescence sociale, de communautés d'idées et d'intérêts et d'unités mentales, religieuses, morales d'une part, et d'isolement d'autre part, donc d'apogées puis d'ipogées de la vie sociale, qui est particulièrement manifeste chez les Esquimaux en raison des conditions environnementales, n'est pas toutefois spécifique à cette société. Au contraire, il pense déceler ici une loi générale de fonctionnement des sociétés et énumère à l'appui de cette théorie une série d'exemples où l'on retrouve, au gré des saisons, des phénomènes de concentration et de dispersion du lien social comparable. Ainsi, dans les sociétés rurales paysannes des pays tempérés par exemple, l'hiver est marqué par le repli sur le foyer familial, tandis que l'été constitue la période des grands travaux collectifs dans les champs et des grandes festivités. Ayant souligné dans sa démonstration les liens indiscutables entre un tel partage et les conditions matérielles d'existence, Marcel Mauss aimait l'hypothèse que les variations saisonnières sont plutôt des causes occasionnelles, mais non déterminantes des modifications de la morphologie sociale. On retrouve d'ailleurs des oscillations du même type que les variations saisonnières à d'autres échelles où elles sont moins visibles, entre les mois ou entre le jour et la nuit par exemple. Mauss suggère que ces variations morphologiques répondent à une sorte de besoin naturel de changement. Marcel Mauss n'approfondit pas ici cette idée, mais il formule la même hypothèse dans l'essai qu'il a rédigé avec Henri Hubert à peu près au même moment. Leur étude sommaire de la représentation du temps dans la religion et la magie paraît en effet en 1905. On peut s'étonner que cet essai plus théorique ne s'appuie pas davantage sur l'exemple des Esquimaux. Les auteurs soutiennent l'idée que le rythme du temps social, tel qu'il est institué par les rites et les calendriers, n'est pas fondé sur le modèle des périodicités naturelles que l'on observe dans l'expérience ou dans les sciences astronomiques, mais sur un besoin propre qu'ont les sociétés d'établir ce rythme. Pour la religion et la magie, le calendrier n'a pas pour objet de mesurer, mais de rythmer le temps. Le temps n'est pas un pur concept et un milieu sans qualité, mais c'est une réalité discontinue et organisée en parties successives qui ne sont ni homogènes ni équivalentes. L'innovation de ce texte est d'affirmer que le temps est un objet de représentation collective que l'anthropologie doit inclure à son champ d'investigation. Les auteurs contribuent ainsi à la remise en cause de la représentation que l'on se faisait d'un temps linéaire, homogène et orienté vers le progrès. De même, Bergson conteste philosophiquement l'idée scientifique et rationnelle du temps en décrivant la durée réelle de la conscience individuelle. Mais pour Marcel Mauss, qui assigne à l'ethnographie comme le rappelle Claude Lévi-Strauss dans l'introduction qu'il lui consacre, la tâche d'élargir la raison humaine, le social est une réalité autonome et ni la psychologie ni la logique traditionnelle ne suffisent à rendre compte de toutes les formes de la pensée humaine. Il prépare et contribue ainsi à la révolution opérée par Émile Durkheim en 1912 dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Dans son introduction, Durkheim affirme que les catégories de l'entendement, les notions de temps, celles d'espace mais aussi celles de nombre, de causes, de substances, qui constituent l'ossature de l'intelligence, sont nées dans la religion et de la religion, elles sont un produit de la pensée religieuse. Elles sont donc des produits de la pensée collective, riches en éléments collectifs. Alfred Gell, dans son Anthropologie du temps, s'il reconnaît l'importance de la contribution de Durkheim, lui reproche néanmoins, ainsi qu'à ses disciples, d'avoir fondé sa théorie sur une métaphysique, qui prétend remplacer les catégories a priori de l'entendement et de la raison humaine, par des catégories sociales. Ce reproche me paraît toutefois moins valable pour Mauss, qui s'est efforcé d'avoir du temps une compréhension pratique telle qu'il la met en œuvre dans l'essai sur les Esquimaux. L'étude sociologique du temps constitue un aspect fondamental du programme de l'école sociologique, qui a parfois été négligée, peut-être en raison de la mort prématurée d'Henri Hubert, qui était chargée de l'approfondir. Mais les propositions qu'ils ont avancées demeurent des sources d'inspiration très fécondes pour la recherche.